Un incendie important dans une ancienne usine Samsara, ça se passe à Chambly. Oui, la régie de police Saint-Richelieu-Saint-Laurent, donc, a été appelée rapidement vers 1h08 du matin pour des flammes visibles à l'ancienne usine Bennett qui se trouve, comme vous l'avez dit, Simon, à Chambly, sur la rive sud de Montréal, en Montérégie. Et c'est au 2700 avenue Bourgogne que ça s'est passé. Je dois dire que c'est une usine qui n'est pas en opération, donc, heureusement, on n'a pas de victime à signaler, selon les informations du capitaine en service Sébastien Guillemette, à qui j'ai pu parler un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, rapidement, les pompiers se sont déplacés sur place à l'usine et ont tenté d'éteindre le brasier. En faisant cela, ils ont constaté qu'il y avait plusieurs foyers d'incendie et ils ont dit que c'était anormal pour une usine qui n'est pas en opération et donc soupçonnent qu'il s'agit d'un incendie criminel. Et lorsque le brasier sera maîtrisé, eh bien, ils seront en mesure de remettre la scène aux policiers de Richelieu-Saint-Laurent qui, ensuite, vont démarrer une enquête. Pour l'instant, ce qu'on nous explique, c'est que le brasier n'est toujours pas maîtrisé. Donc, les pompiers sont toujours activement en train de tenter d'éteindre les flammes à l'ancienne usine Bennett. Donc, c'est l'information qu'on possède pour l'instant. Comme je vous ai dit, j'ai parlé avec le capitaine Sébastien Guilmette de la police du Richelieu-Saint-Laurent qui nous a donné ses détails tout juste avant cette intervention. Donc, on aura évidemment plus de détails pour vous au courant de la matinée, mais heureusement, aucun blessé à signaler. C'est une situation toujours en développement. Merci, Sam Sarah. À plus tard. Au revoir.